Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de santé aujourd'hui et de vaccination, puisque c'est la semaine européenne de la vaccination. Il y a beaucoup à dire sur le sujet, ça tombe bien. Notre invité aujourd'hui, vous allez la découvrir tout de suite. Docteur Lacroix, bonjour. Bonjour M. Langlois. Merci d'être avec nous. Vous travaillez, c'est ça, du côté de l'ARS, de l'agence ? C'est bien ça, de l'agence régionale de santé. On parle beaucoup de vous en ce moment. On vous a invité pour nous parler de vaccination. C'est la semaine européenne. C'est important la vaccination. Le message, il doit passer. Il y a beaucoup de craintes. On va revenir dessus. Mais pourquoi faut-il se faire vacciner ? C'est la première question. On se vaccine pour soi, pour ne pas tomber malade, finalement, puisque c'est un moyen de prévention contre des maladies qui existent. Et on se vaccine aussi pour les autres, ceux qui sont trop jeunes pour être vaccinés, par exemple les nourrissons, ou les personnes fragiles, malades, qui ne peuvent pas se faire vacciner. Donc c'est avant tout un geste pour soi, mais aussi pour son entourage, un geste citoyen. Alors, quel type de maladie on peut se protéger ? De quel type de maladie on peut se protéger avec cette vaccination ? On pense bien évidemment à la grippe pour les personnes âgées, mais il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, notamment dans le cadre de cette semaine qui est axée sur la vaccination des nourrissons. On peut se protéger contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, qui est presque en voie de disparition, mais qui existe encore à certains endroits. On peut se protéger contre certains types de méningites, des pneumonies, la rougeole, oreillons, rubéole. Donc on est en tout, là, ça nous fait 11 vaccinations contre lesquelles on doit protéger nos enfants. – Justement, vous l'avez dit, cette année c'est plein feu sur les nourrissons, on sait qu'il y a eu un grand débat, parce qu'il y a des parents qui ne veulent pas que leur enfant soit vacciné, mais pas de vaccination, pas d'école ? – Pas de vaccination, mais déjà pas de crèche, pas de crèche, mais c'est, si vous voulez, par rapport à cette obligation, je pense que les parents ont souvent peur, parce qu'il y a peut-être trop de désinformation. Ils ne sont pas au courant, on se demande si ce sont des nouveaux vaccins, pourquoi on est passé de 3 à 11, alors que ce sont des vaccins qu'on faisait déjà jusqu'au 31 décembre 2017, ce sont des vaccins qu'on faisait aux nourrissons, sauf qu'il y en avait trois obligatoires, et les huit autres fortement recommandés. Mais comme on voit qu'il y a encore des épidémies qui peuvent entraîner des maladies, enfin des épidémies qui peuvent être bénignes, mais chez certains enfants, ça peut entraîner des séquelles graves, voire la mort, le ministère de la Santé a décidé de les rendre obligatoires pour renforcer la vaccination de certains… – Il y a la résurgence de certaines maladies infantiles ? – Résurgence ? Il y a par exemple des épidémies de rougeole au rayon… – Ça, ça avait quasiment disparu ? – Quasiment disparu, peut-être pas, mais là on voit que ça revient un peu plus, on va dire, ça revient un peu plus, puisque les vaccins au niveau de la deuxième année sont moins suivis, justement. – Et ça, c'est dû à une absence de vaccination de la part des parents ? – Oui, oui. – Et des médecins, non ? Est-ce qu'ils sont responsables dans ces cas-là ? – Les médecins, peut-être qu'ils ne font pas assez la promotion de la vaccination. Ceci dit, jusqu'à récemment, les parents avaient encore le droit pour ces vaccins-là. Donc on ne peut pas les y contraindre, on leur donne l'information, et ce sont les parents qui choisissent pour leurs enfants. – Alors parmi les craintes également des parents qui ne veulent pas faire vacciner, c'est le poids, le lobby des pharmaciens, enfin de toutes ces industries pharmaceutiques. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ça ? – On peut leur répondre que ce n'est pas l'objet principal de la vaccination. La vaccination a fait ses preuves, il faut vraiment rester sûr des faits. Depuis, à part le fait de rendre l'eau potable, l'assainissement de l'eau, c'est la vaccination qui a apporté le plus de bénéfices à la population pour prévenir des épidémies. Donc certes, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent, mais voyons avant tout le bénéfice pour nous, nos enfants et la population. – Alors on l'a rappelé, pas de crèche, pas d'école, si on n'est pas vacciné, c'est rentré en place, ça y est, c'est en circulation ? – Normalement, à partir du 1er juin 2018, ce sera vraiment très suivi, puisque l'obligation vaccinale compte pour les enfants qui sont nés à partir du 1er janvier 2018. Donc le temps de faire les deux premières séries de vaccins, à partir du 1er juin, les enfants qui voudront entrer à la crèche ou dans une collectivité, on va vérifier, comme d'habitude, j'ai envie de dire les carnets de vaccination, mais si la vaccination n'est pas à jour, les parents auront trois mois pour se mettre à jour. – Oui, c'est ça, il y aura une petite dérangement. – Voilà, pendant trois mois, on leur laisse le temps, mais si ça n'a pas été fait, la crèche, le mode de garde, sera presque dans l'obligation de refuser l'enfant. – Oui, on a parlé des nourrissons, mais il y a également toutes les personnes qui se font vacciner pour la grippe, ça c'est saisonnier, ça revient tous les ans, c'est efficace. Il y en a qui disent que ça ne l'est pas, qui attrapent la grippe au moment où ils se sont fait vacciner. – Si vous voulez, le vaccin contre la grippe, déjà ça change finalement chaque année, puisque à chaque fois ce sont des souches différentes, et on est censé, si jamais on attrape le virus, avoir des symptômes qui sont quand même diminués. Donc je ne vous dis pas qu'en vous faisant vacciner contre la grippe, vous n'aurez jamais de petites rhinos, des petites courbatures, mais vous êtes censé avoir… – Donc c'est une atténuation de la maladie, c'est ça ? – Ça peut être une atténuation, voire ne pas l'attraper du tout. Mais comme les souches aussi de grippe varient, ce n'est pas une seule souche par an, donc bon, il y a aussi ça. – Alors c'est une campagne qui est lancée au niveau européen, on se comporte comment en Guadeloupe ? On est en retard, on est en avance, on est dans la bonne moyenne, comment ça se passe ? – On n'est plus tout dans la bonne moyenne en Guadeloupe, les parents font vacciner leur enfant, c'est sûr. Après, c'est plus avec l'âge, ça diminue, puisqu'on a des rappels à faire, à 6 ans, 13 ans, 11, 13 ans, 25 ans, c'est plutôt là que ça pêche. Mais les nourrissons, les parents sont vraiment attentifs, puisque de toutes les façons, il y a des consultations obligatoires chez le médecin, donc là, le travail est vraiment fait. C'est plus après, j'ai envie de dire, que ça commence à diminuer. – Alors comment ça se passe également ? On sait, il y a tous les contrôles au niveau des écoles, puisqu'il y a les infirmières scolaires qui peuvent jouer ce rôle. Il y a également dans le monde du travail, puisqu'on doit être à jour aussi de nos vaccinations. Tout ça, ça va être amplifié désormais, pour une meilleure vaccination, une meilleure prise en charge ? – Je pense que les professionnels seront davantage sensibilisés, puisque là, c'est vrai que la semaine de la vaccination, c'est vraiment le pic pour vraiment mettre le paquet pour l'information, la sensibilisation, mais de façon générale aussi, essayer de garder une certaine dynamique durant l'année auprès des professionnels pour leur rappeler l'intérêt d'en parler à leurs patients et aussi à la population, de demander conseil, juste d'amener son carnet, soit auprès de son médecin, le pharmacien, la sage-femme, pour voir si tout est bon, tout est à jour. – Oui, la vaccination, ça peut faire peur également, pour des raisons, je ne sais pas, de sensations, on vous pique, ça peut vous faire mal, là, comme on rassure les gens. – Bon, ce n'est pas agréable, mais voyons le bon côté des choses. – Déjà, au niveau, rare sont les vaccins qui sont uniques dans la piqûre, j'ai envie de vous dire. Donc, par exemple, au niveau des vaccins obligatoires, chez l'enfant de deux mois, on aura diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B, hémophilus influenzae, et la coqueluche, c'est six vaccins dans une piqûre. – D'accord, ça, ça a une évolution. – Il y a une évolution, donc je ne dis pas que ce n'est pas agréable, mais on évolue quand même dans le bon sens, on a une piqûre qui protège contre six maladies. Donc, ce n'est pas agréable, après, on peut avoir une petite douleur au niveau du point d'injection, un petit peu de fièvre, mais ça, c'est très bien atténué par les médicaments antalgiques. – Oui, parce que c'est ça aussi, on craint d'avoir un petit peu de fièvre après le vaccin, ça arrive ? – Ça arrive, mais c'est jamais bien, enfin, c'est très, très rarement quelque chose d'important. Et en général, les parents, on leur explique bien, l'enfant peut être un petit peu plus grognon ou un peu plus fatigué, il peut avoir un peu de fièvre, mais de toute façon, en général, on associe tout de suite le paracétamol, on leur dit, avant de rentrer à la maison, vous achetez votre paracétamol et vous donnez si besoin. – Parfait, on vous remercie, docteur Lacroix. – C'est moi. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, on se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021